donc c'est bon et donc du coup on commence avec le cours et donc j'ai préparé quelques slides donc que j'ai déjà présenté l'année dernière donc voilà donc j'étais visiblement le cours il était exactement à la même date l'année dernière c'est marrant mais bon et donc du coup je mets ça voilà c'est bon vous voyez toujours tous mon écran c'est bon ? ouais c'est parfait voilà et donc du coup c'est le cours Blender du Moseum et donc du coup on commence avec la théorie et avec la théorie si comment on dit c'est juste un un peu un brouillon de la théorie juste pour que vous avez un peu d'idées pour ceux qui s'intéressent pour ceux comment on dit, pour ceux qui disent bon bah ça sont des maths et je comprends rien c'est pas grave non plus, vous vous inquiétez pas c'est juste pour avoir un cours un peu complète je trouve ça fait quand même partie partie des choses et comme on est quand même une institution académique je trouve quand même comment on dit on peut s'intéresser à des choses un peu plus loin et donc c'est pas pour vous faire peur donc ceux qui comment on dit ceux qui disent bon bah je comprends rien à cette partie là c'est pas nécessairement grave non plus je vais vous dire là où c'est vrai où ça commence rien important pour que vous compreniez des choses pour suivre le cours voilà d'un vision de ça comme ça donc comment ça se passe un peu donc qu'est-ce que c'est comment on dit qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'on appelle le raycasting raycasting le raytracing ou pathtracing voilà plutôt ça et donc comment ça se passe donc normalement donc c'est vraiment comment on dit c'est basé sur des équations de physique en fait et vous plus ou moins vous calculez dans votre ordinateur vous résoudrez des équations physiques et comment ça se passe en détail donc normalement vous avez quelque chose comme une caméra et sur votre caméra vous avez quelque chose comme devant votre caméra vous avez quelque chose comme un écran donc ça ça va être en fait l'image qu'on va créer et après vous avez comment on dit vous avez qu'est-ce qu'on appelle en anglais le stage ou le théâtre si vous voulez où vous posez vos objets voilà et entre guillemets du coup vous tracez des rayons à partir de votre caméra donc en fait vous faites un peu un inverse de qu'est-ce qui se passe en réel et donc vous tracez ces rayons vous regardez où ils touchent les objets et comment on dit et comment ils sont comment ils sont entre guillemets réfléchis pour pour trouver plus d'objets finalement et pour reconstruire l'image qui qui sera comment on dit sur les pixels dans votre écran le ou que que le rayon il a traversé en fait et donc vous avez effectivement maintenant votre théâtre si était source lumineux et vous avez effectivement aussi des ombres qui sont émis quelque part par des objets pour changer comment on dit pour changer effectivement comment on dit la scène voilà donc c'est un peu ça comment ça marche et du coup du coup là ça va être un peu mathématique n'avez pas peur pour ceux qui s'intéressent chez médecin quand même donc comment ça se passe en fait donc en fait on résoudre une équation qui s'appelle le comment on dit l'équation du rendu je suppose en français ou comment on dit ou the rendering equation tout court en anglais et donc du coup vous avez intensité donc vous calculez comment l'intensité en fait elle change du point x au point x prime donc en fait quand on est là donc si vous voulez de votre caméra au comment on dit au l'objet final qui touche et donc du coup vous aurez un terme géométrique donc qui finalement qui décrit les objets qui sont dans la scène et du coup bah vous avez si vous avez des objets vous avez des émissions de l'objet et finalement vous faites une intégration sur toutes les surfaces donc en fait où vous calculez effectivement bah le qu'est-ce qu'on appelle en anglais le scattering donc en français je fais justement comment on dit juste la réflexion de comment on dit des rayons si vous voulez donc le rayon il touche l'objet il va être réémis de l'objet et effectivement bah vous aurez un terme bah comment on dit qui est l'intensité effectivement donc c'est une convolution entre l'intensité qui touche cet objet et un terme en plus qui va vous manipuler effectivement la lumière qui va être réémis de l'objet en fait voilà donc c'est un peu ça si vous avez des questions en dessous posez-le voilà donc c'est un peu ça et donc du coup effectivement bah on fait plein d'approximations et la première et donc en général la première approximation qu'on peut faire c'est bah on prend juste l'intensité on fait juste un terme d'émission voilà donc toute linéaire plus une terme comment on dit où on fait juste comment on dit juste la réflexion des objets et donc vous avez comment on dit votre intégrale en fait elle va se transformer juste dans une matrice qui va jouer sur sur l'intensité initiale en fait avec ces termes de géométrie en fait voilà et donc du coup si vous avez un modèle tout simpliste comme celui-là bah effectivement vous aurez comment on dit vous pouvez par exemple pas avoir des ombres parce que vous avez juste un seul terme de comment on dit de de skatering et donc du coup ça vous permet à pas comment on dit parce que ça vous permet pas par exemple à avoir des ombres et dans votre dans votre dans votre scène voilà c'est un peu ça parce que finalement vous aurez que une une bounce en fait donc c'est un peu exactement qu'est-ce que vous aurez là mais vous aurez pas d'ombre vous aurez pas par exemple non plus là comment on dit donc vous touchez là le sujet objet et vous aurez pas le deuxième en fait donc vous avez même pas un deuxième comment on dit un deuxième rayon là en fait donc du coup vous aurez juste l'objet et le retour et du coup votre modèle reste assez limité mais finalement pour prendre plusieurs choses en compte on fait comment on dit on transforme un peu ces termes on fait qu'est-ce qu'on appelle l'expansion pas série de Norman en fait donc on peut faire une expansion de ces termes là et là en fait qu'est-ce qui est très joli qu'est-ce qu'on voit à ces termes là c'est vous savez tes termes en fait qui vous donnent une fois une fois avoir une réflexion d'une fois avoir deux réflexions avoir trois réflexions et de suite et c'est un peu comme une expansion de TLR si vous voulez ou comment on dit où vous prenez des réflexions plusieurs rencontres et finalement vous aurez des choses comme on a là ou par exemple déjà avec un deuxième terme vous pouvez avoir un nombre par exemple parce que vous touchez l'objet vous touchez une deuxième fois et du coup vous aurez effectivement ma décenne beaucoup plus réaliste que comment on dit que normalement voilà donc ça c'est un peu comment on dit ça c'est un peu une entrée dans cette domaine là donc là c'est comme je vous disais donc là en fait donc si vous avez cette modèle là vous pouvez pas avoir des ombres par exemple parce qu'en fait vous aurez un deuxième terme qui manque avec un deuxième terme par exemple vous avez déjà la réflexion de base et la réfraction de base juste avec un deuxième terme et dans plein d'air effectivement on va beaucoup plus loin voilà de ça dans des modèles aujourd'hui comment on dit on a la puissance calcul de faire des choses beaucoup plus réalistes donc on va en discuter voilà donc ça c'est un peu comment on dit la base je disais ça la base mathématique si il y a des gens qui s'intéressent je vous enverrai des articles comment on dit des premiers articles qui traitent comment on dit qui traitent l'équation du rendu voilà s'il lui a d'intérêt rien de ça normalement comment on dit de mes cours précédents j'avais l'impression que les gens en fait j'ai fait un peu peur en faisant ça donc du coup je faisais ça un peu plus court voilà donc c'est un peu ça s'il lui a des questions en dessous n'hésite pas de les demander voilà donc ça c'est ça c'est un peu pour avoir la base théorique et donc là on va rentrer en fait dans qu'est-ce qu'il est Blender donc pour avant qu'on passe la prochaine étape est-ce qu'il lui a des questions sur cette partie là en fait ça va ça va très bien d'accord et donc du coup on va comment on dit on va rentrer dans Blender vraiment et qu'est-ce que c'est Blender et donc bah et donc je crois que comment on dit que la plupart des gens qui sont là vous saurez quand même donc c'est un outil open source donc en fait le code en fait il est disponible sur internet donc vous pouvez bah effectivement comme tout outil open source changer l'outil à vos comment on dit à vos besoins c'est comme on dit c'est open source sur internet il y a toute une communauté autour voilà on va parler comment c'est arrivé que de devenir open source comment c'est arrivé comment on dit de disons ça gratuite et ouvert à tout le monde et à devenir un outil comment on dit d'une telle puissance ou comment on dit où il n'y a pas un entreprise vraiment derrière qui développe cet outil voilà donc qui aujourd'hui effectivement m'a comment on dit fait par une fondation qui s'appelle la fondation Blender qui a son siège à Amsterdam et qui fait ainsi tous les ans une fois une conférence voilà donc c'est un peu ça mais on va parler en détail de ça et donc effectivement c'est un outil comment on dit de modélage 3D donc en fait vous pouvez faire votre modèle 3D en Blender c'est ainsi comment on dit tout un outil de rendu donc en fait vous n'avez pas que la modélisation ainsi vous pouvez aussi faire des rendus effectivement des films à partir comment on dit à partir de ces modèles que vous avez fait et avec plusieurs plusieurs moteurs donc vous avez maintenant par défaut vous avez 3 moteurs dans le render vous pouvez télécharger plusieurs encore sur internet ou si utiliser effectivement si vous faites ça très très professionnel des moteurs de rendu commercial que vous pouvez lire à Blender après voilà donc c'est un peu ça après celle-ci comment on dit une est assez puissante mais assez méconnue une comment on dit un outil comment on dit d'édition vidéo donc vous pouvez faire le montage vidéo avec Blender et c'est comment on dit je dirais c'est le de mon point de vue le meilleur utile je dirais open source ou gratuite comment on dit que vous pouvez avoir aussi sur des systèmes alternatifs comme Linux qui vous permet à faire comment on dit le montage vidéo et donc on va faire tout un cours sur ça sur le montage vidéo avec Blender voilà et donc et beaucoup plus peut-être voilà et donc du coup c'est un peu ça et donc c'est effectivement l'outil au consorce voilà pour comment on dit qui vous permet effectivement à créer des animations 3D et finalement aussi des vidéos voilà des zones comme ça et donc du coup comment on est arrivé là donc on a un peu comment on dit une histoire un peu historique donc en fait comment on dit l'outil est principalement mené je dirais pas principalement programmé mais principalement mené par un monsieur qui s'appelle Don Rosendal donc qui est effectivement néerlandais qui a comment on dit qui a débuté à développer Blender voilà donc dans les années 80 et comment on dit qui aujourd'hui est en tête de la fondation Blender à Amsterdam en fait et qui normalement qui fait un congrès tous les ans donc voilà donc effectivement l'année dernière ou à pas dire de la pandémie ça se passe en ligne mais voilà mais lui a priori une fois par an il y a une réunion où toute la communauté autour de ce logiciel se retrouve et si vous avez comment on dit si vous vous intéressez au sujet et si vous avez la possibilité d'y aller je vous conseille d'y aller c'est vraiment une bonne expérience de comment on dit de voir cette mélange des gens des artistes de comment on dit des gens scientifiques à l'autre côté qui se retrouvent des gens qui font comment on dit qui programment les logiciels aussi des gens qui financent cette histoire là qui comment on dit il y a aussi un petit festival de films autour de cette conférence donc c'est comment on dit c'est vraiment une expérience si un jour comment on dit si vous pouvez participer je vous conseille ça je crois comment on dit je crois c'est pas très cher d'ailleurs je crois c'est au taux des 150 euros la participation une histoire comme ça donc si vous avez si vous avez comment on dit le moyen d'y aller si votre laboratoire il vous permet à vous financer ça je vous conseille à faire ça une fois dans votre vie c'est vraiment une bonne expérience voilà et donc comment on est arrivé là donc en fait le monsieur en fait donc il a comment on dit il a fait des études en design industriel et du coup dans les années 80 il s'est acheté une Amiga et en fait l'histoire qu'est-ce qui s'est passé il a découvert mais avec son Amiga en fait il avait visiblement une sortie vidéo de son Amiga et qui son idée c'était si je fais mon Amiga j'ai pu enregistrer des petites animations que j'ai pu vendre à l'époque qu'il a enregistré sur VHS à l'époque et qu'il a envoyé à des entreprises pour faire des choses qu'on fait aujourd'hui avec PowerPoint mais qui n'existaient pas à l'époque donc pour faire des présentations effectivement des diagrammes des présentations d'entreprises et il a comme on dit il a fondé une boîte et il a fait ça à l'époque avec son ordinateur chez Loué avec son Amiga à l'époque et c'est un peu comme ça comment il a commencé à l'édition du logiciel 3D et il s'est intéressé à ça et donc il a fait finalement la première version de Blender c'était sur un Amiga d'époque qu'il utilisait effectivement pour comment on dit pour faire ses propres animations et donc il a comment on dit donc il a il a fondé une boîte qui comment on dit qui s'appelle NIOGO qui faisait essentiellement ça et à un certain moment il disait bon faire les animations pour des entreprises c'est très chouette mais je m'intéresse plutôt comment on dit plutôt au moteur d'animation 3D lui-même donc il a vendu il a vendu cette boîte et il a fondé une autre qui s'appelle Notenumber ou qui s'appelle Notenumber et donc qui était justement que focalisé sur le produit sur le moteur 3D à l'époque qui n'était pas open source à l'époque donc qui comment on dit qui l'a plus ou moins vendu à l'époque et donc ça n'a pas trop bien marché donc après 4 ans en fait la société elle était venue banqueroute il faut aussi dire comment on dit c'était un peu vous savez dans les années 2000 en fait il avait le qu'est-ce qu'on appelle en anglais le dot-com bubble burst donc en fait la bulle de comment on dit de société internet qui est explosée comment on dit au début des années 2000 effectivement ça fait que ses créancés ils sont arrêtés à lui financer et comment on dit qu'il a arrêté à faire cette aventure là et donc du coup il a fait comment on dit qu'est-ce qu'aujourd'hui on appellera du crowdfunding à l'époque ça s'appelait peut-être pas encore du crowdfunding mais il a fait ça donc en fait il a fait un appel sur internet il disait il a fondu une fondation et il a dit bah si il y a des gens qui s'intéressent il a négocié avec ses créditeurs comment on dit qu'il lui donne son produit à lui-même donc il lui donne le code de son produit et le droit sur son produit si il rachète finalement son propre produit à ses créancés à comment on dit à 100 000 euros et il est arrivé comment on dit à en faisant un appel à la communauté à lever ses 100 000 euros je crois en 3 semaines il y a eu un interview à tout de ça et comment on dit de finalement de racheter le droit à Blender et comme il a demandé à la communauté à lever le fond bah il a donné le logiciel à la communauté avec la promesse que finalement ça rentre dans les droits publics et que comment on dit que tout le monde peut les modifier ou a accès pour toujours à cet comment on dit à cet outil là en fait et c'est comment finalement l'outil est devenu open source et ça se continuait à se développer donc il fait effectivement de la même manière de lever de fond avec lequel il emploie des gens qui qui continuaient à faire le développement et aussi à faire des films avec donc pour comment on dit pour que le développement est continu et il est en continu effectivement à cette fondation il fait aussi des films qui s'appellent des open movies voilà et après comment on dit comme ça il développe finalement des modules dans blender pour comment on dit pour finaliser ces films essentiellement des co-métrages de 10 minutes que vous pouvez voir sur internet comment on dit qui finalement font aussi ma démo de produit en même temps qui font que le produit en fait il y a un développement continu derrière en fait voilà donc ça c'est un peu la tour historique donc comme j'ai dit tout ça ça se passe à Amsterdam donc en fait on voit très bien qu'il y a une grande influence néerlandais donc comment on dit que le monsieur lui-même effectivement il est néerlandais et comment on dit et que la communauté elle est essentiellement comment on dit ma base dans les débats autour de ce logiciel en fait voilà disons ça comme ça et donc du coup on va commencer à s'intéresser à blender lui-même et voir comment comment on dit comment comment ça fonctionne comment ça se passe quelles sont les choses nécessaires pour que comment on dit pour que vous pouvez vous débrouiller un peu vous-même dans blender voilà disons ça comme ça est-ce qu'il y a des questions jusqu'à là en fait voilà ça va oui très bien vous m'entendez bien tout se passe bien oui d'accord et donc du coup bah comment ça se passe qu'est-ce que c'est en scène dans blender quels sont les objets que comment on dit que votre livre va connaître un minimum pour maîtriser cet outil là pour avant de rentrer dans la pratique voilà et donc du coup comme je disais ma temps blender c'est un peu pareil donc vous avez un caméra donc vous verrez après dans la scène dans le blender vous avez effectivement un caméra que vous pouvez manipuler vous avez aussi un blender ma tessus lumineux donc effectivement dans le blender ça s'appelle des lampes donc des lampes que vous pouvez un peu installer un peu partout le show c'est aussi qu'est-ce que vous pouvez faire en blender vous verrez ça vous pouvez aussi avoir des objets que vous faites juste comment on dit émettre la lumière donc vous pouvez je sais pas faire modéliser un objet quelconque et dire bon je vais avoir une émission de lumière à partir de cet objet et elle va émettre la lumière à partir de son surface et aussi agir effectivement comme une source lumineuse et donc finalement madame blender vous aurez justement ces trois objets donc vous aurez les objets que vous modélisez vous aurez des lumières effectivement et vous aurez des caméras donc un caméra et à plusieurs caméras qui comment on dit à partir duquel vous faites votre rendu finalement voilà donc c'est un peu ça et donc du coup c'est un peu vraiment des comment on dit la scène la plus basique dans blender c'est moi j'ai une caméra j'ai un objet et j'ai une lampe qui m'émette la lumière dans mon scène et à partir de ces trois objets vous pouvez faire le premier image le premier rendu en fait voilà donc ça c'est la scène la plus basique et donc comment ça se passe et donc en fait effectivement ma temps blender donc c'est bien noté déjà tout de suite vous avez deux modules comment on dit donc vraiment deux paradigmes comment on travaille avec comment on fait le modélage donc vous avez quelque chose qui s'appelle le object mode donc vous manipulez des objets en entier donc c'est cette côté là où vous manipulez aussi la caméra et la lampe effectivement et des objets en entier que vous posez dans votre scène et après vous avez qu'est-ce qu'on appelle le edit mode donc le mode manipulation des objets si vous voulez donc où on prend les objets où on regarde le mesh donc le mesh c'est effectivement comment l'objet se compose et où vous pouvez manipuler qu'est-ce qu'on appelle dans comment on dit dans le blender le mesh et cette mesh en fait elle est composée des vertices des poires dures effectivement et des faces en fait et donc en fait c'est essentiellement sur comment on dit sur ces trois objets là en fait que l'on va manipuler pour créer pour créer nos objets en fait et donc pour voir qu'est-ce que c'est donc en fait effectivement tout objet en fait elle se compose ma partie de vertices donc vous avez effectivement ma vue en bleu donc qui sont effectivement plus ou moins des coins de votre objet si c'est comme ça après des poires dures donc des edges en anglais donc c'est comment on dit c'est effectivement ma tête des traces qui est liée et qui sont effectivement aussi toujours droits plus ou moins donc qui lient comment on dit des vertices une vers l'autre et après vous avez les faces donc vous pouvez comment on dit donc à partir de quatre de quatre comment on dit vertices vous pouvez créer une face donc au minimum trois donc si vous avez au moins trois vertices vous pouvez créer une face voilà à partir de ça donc en blender on verra ça il y a qu'est-ce qu'on appelle des tris ou des quads donc là en fait on a une quad effectivement donc une quad ça veut dire vous avez une face à partir d'une comment on dit à partir de quatre de quatre vertices et vous pouvez aussi avoir des faces à partir de trois vertices effectivement dans blender voilà et donc du coup par exemple on a là un cube qui est comment on dit ou un cuboid qui est fait à partir de comment on dit effectivement de qu'est-ce qu'on appelle des quads donc à partir des faces qui sont à partir de de quatre vertices et donc du coup dans un objet comme tel vous aurez six faces voilà effectivement on a quatre on a huit vertices voilà et vous aurez douze douze à bordure en fait qui réellent les vertices entre eux entre eux et donc vous verrez vous pouvez dans blender soit faire la manipulation à partir des vertices soit faire la manipulation à partir de comment on dit à partir de des poindures soit à partir de des faces effectivement voilà donc vous verrez tout ça aujourd'hui encore comment ça se passe dans blender et ce sont vraiment des objets de base pour comment on dit pour faire la manipulation 3D dans blender ouais voilà et donc du coup comme je vous dis il existe effectivement qu'est-ce qu'on appelle des quads dans blender et donc en fait vous avez comment on dit vous avez 4 vous avez 4 points effectivement qui sont reliés où vous créez une surface à l'intérieur et vous avez été perdus comment on dit autour et donc effectivement ma techvad ils font des surfaces un peu plus comment on dit plus lisses que comment on dit que des tris voilà disons ça comme ça mais effectivement il y a des situations où ils sont pas disponibles où ils sont pas juste peut-être pas avantageux parce que bah déjà parce qu'il y a plein comment on dit plein plein d'outils 3D qui les implémentent pas donc si vous avez par exemple fait un scan 3D à partir de comment on dit d'une comment on dit d'un outil tiers dans la plupart des temps vous aurez effectivement des des surfaces triangulaires effectivement il y a des situations où comment on dit où tes surfaces triangulaires sont comment on dit sont plus adaptées parce qu'il vous permet à manipuler disons ça l'objet à une plus petite surface voilà disons ça comme ça voilà et Blender entre guillemets il vous permet la conversion d'un vers l'autre et vous verrez que dans certains comment on dit dans certains cas il est chou et ou comment on dit c'est juste impossible à transformer une trite en un quad en fait voilà disons ça comme ça voilà et effectivement il y a effectivement ainsi de situation par exemple comment on dit vous faites la modélisation d'un Blender vous voulez l'exporter vers un autre vers un autre logiciel bah probablement l'autre logiciel il va comment on dit il va implémenter des choses en triangle en triangle et donc du coup vous êtes limité à rester sur comment on dit sur une modélisation triangulaire en fait voilà est-ce que jusqu'à là il y a des questions voilà je ne vous cache pas ce sont vraiment comment on dit c'est vraiment la base c'est des choses que comment on dit qu'il faut connaître pour manipuler pour faire des manipulations d'un Blender après voilà disons ça comme ça euh donc c'est ouais 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 non vous pouvez comment on dit vous pouvez générer des modèles 3D oui effectivement euh euh vous pouvez faire comment on dit on va discuter sur sur des différents comment on dit sur des différents euh euh façon de le faire effectivement à mon avis je suppose oui euh disons au pire comment on dit au pire vous faites un petit module comment on dit une petite programmation euh pour importer comment on dit pour importer à partir de de ce que vous avez en fait ouais euh mais vous pouvez comment on dit vous pouvez faire à partir de plein de moyens vous pouvez effectivement euh avoir comment on dit avoir déjà des modèles 3D ou comment on dit donc soit vous vous créez vous les créez vous même à la main disons ça comme ça soit soit vous vous utilisez un code qui qui vous fait l'import euh ou soit comment on dit soit soit vous vous le faites avec une comment on dit avec une comment on dit une euh une option comment on dit un logiciel tiers euh et vous l'importez de suite en fait voilà donc disons ça comme ça voilà et est-ce que ça répond à peu près à la question voilà 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 euh donc c'est ça et donc du coup euh euh comment on dit donc du coup euh euh qu'est-ce qu'il faut comment on dit il faut savoir un peu topologie aussi pour comment on dit pour faire euh la 3D en fait euh et donc euh sur la topologie euh ce qui est important à savoir c'est euh euh surtout comment on dit euh surtout bah si vous voulez c'est pas forcément nécessaire mais euh c'est surtout si vous voulez faire des choses assez réalistes euh et euh si vous comment on dit si vous euh c'est-à-dire si vous voulez faire l'impression 3D des objets que vous créez dans Blender euh c'est effectivement ma très importante euh et donc euh ce que moi je vais vous conseiller euh t'es toujours à faire t'es toujours à essayer à faire c'est euh essayer à faire euh des comment on dit des objets qui sont qu'est-ce qu'on appelle clos en fait hein donc en fait qui euh comment on dit qu'ils sont effectivement enfermés par une surface de chaque côté et ça vous fait comment on dit ça vous fait un rendu plus réaliste donc effectivement si vous êtes à l'intérieur d'une comment on dit j'ai tiré ça d'une euh d'une cave bah vous pouvez faire la cave juste à partir de comment on dit à partir des surfaces clos quand vous êtes à l'intérieur et euh vous avez que des surfaces autour de vous en fait mais euh essayez quand même à donner aux choses un volume voilà toujours des objets surtout que vous modélisez et euh les faire en surface clos donc comme comme le cube ici qui a de chaque côté une surface et qui est effectivement qu'est-ce qu'on appelle dans la topologie fermée en fait voilà donc juste pour voir la différence mais la différence c'est ça c'est une surface toute simple et donc en fait vous avez un mur en fait qui est une surface toute simple mais qui a finalement qui n'a pas de volume en fait donc qui est mathématiquement décrit par une surface qui est effectivement infinitesimalement petit dans une comment on dit dans une dimension ça marche aussi pour certains cas mais finalement pour comment on dit ma peau pour avoir un rendu plus réaliste je vous conseille à faire toujours des surfaces clos donc essayez à faire une mur qui a comment on dit qui a une troisième dimension qui est comment on dit qui est qui a une certaine comment on dit qui a aussi une densité qui est pas comme là un objet en deux dimensions finalement en fait ouais voilà donc ça c'est ça et après il y a qu'est-ce qu'on appelle comment on dit si comment on dit très important à savoir il y a comment on dit le face et son qu'est-ce qu'on appelle orienté en fait et donc c'est très important parce que c'est très important justement pour que Blender il sache où le rayon il rentre dans l'objet et où il ressorte de l'objet donc surtout si vous modélisez par exemple je sais pas l'eau ou si vous modélisez je sais pas des vitres ou même ma même comment on dit même si vous souviez si vous comment on dit si vous modélisez un corps humain ou je sais pas d'un animal ça va être important parce que vous vous rendez compte que la lumière en fait il rentre dans l'objet il ressorte de l'objet donc si vous modélisez par exemple la peau vous voyez on ne se rend pas forcément compte mais vous voyez des choses qui sont sous la peau en fait parce qu'il y a la lumière qui rentre dans la peau et qui ressorte de la peau du comment on dit de la peau donc on voit ça très bien chez les enfants donc quand ils se mettent la lampe à poche un peu dans le nez en fait ils ont le nez tout rouge bah effectivement c'est ça et ça fait que comment on dit que la peau elle a la couleur de la peau elle a comment on dit elle a la texture que la peau elle a en fait et donc c'est important du coup que la surface elle est bien orientée parce que suivant comment les rayons ils rentrent et ils sortent bah vous aurez comment on dit ils passent un autre angle en fait et donc du coup c'est bien important que les surfaces elles sont bien orientées pour que entre guillemets blender ils savent qu'est-ce que c'est l'intérieur et l'extérieur de l'objet où vous faites le rendu en fait et donc du coup vous regardez que la règle c'est que le qu'est-ce qu'on appelle le normaux à la surface en fait qu'il regarde toujours vers l'extérieur en fait de la surface donc il lui a effectivement il lui a des comment on dit il lui a des des exceptions comme j'ai dit si vous modélisez en cave vous voulez que comment on dit dans ce cas là et vous avez que des murs de la cave quand vous êtes à l'intérieur de la cave ça peut être que vous voulez que le normaux en fait il regarde à l'intérieur voilà donc c'est un peu ça mais à part comment on dit mais normalement dans les cas tout simples en fait vous voulez toujours que le normaux en fait de votre objet en fait il regarde à l'extérieur de l'objet voilà et donc comme je vous dis pourquoi c'est important quand vous voyez le comment on dit la lumière qui traverse votre objet le problème c'est en fait si vous prenez la lumière et elle touche votre objet il rentre dans l'objet donc en fait ma blender il save bon maintenant je rentre dans l'objet et donc effectivement je passe l'angle comment on dit de la lumière comme telle pour qu'il rentre comme telle qu'il rentre dans le médium qui est plus dense s'il ne sait pas ça donc si par exemple vous aurez le comment on dit vous aurez le normaux en envers en fait bah qu'est-ce qui se passe bah il croit et vous êtes déjà dans les médias plus denses et donc votre angle là il ne va pas être correct donc soit la lumière elle va être réfléchie voilà soit comment on dit vous rentrez dans le médium mais vous rentrez dans un angle qui est fausse parce qu'en fait il croit vous êtes déjà dans la partie plus dense et vous rentrez dans une partie qui n'est pas dense et donc vous n'auriez pas l'angle en fait qui vous donne le rendu réaliste que vous voulez avoir en fait voilà et donc du coup c'est toujours important de comment on dit d'avoir des comment on dit des normaux bien orientés et je vais vous montrer dans Blender effectivement comment vous orientez vos normaux et comment vous vous assurer une fois que vous avez créé votre objet que vos surfaces en fait ils sont bien orientés en fait ouais est-ce que est-ce que ça c'est clair pour tout le monde oui super voilà donc il y a ça et donc du coup du coup on va commencer à travailler avec Blender effectivement et on va essayer à faire qu'est-ce qu'on appelle la comment on dit la boîte des cornelles en fait donc je vais vous montrer vite fait sur internet à quoi ça ressemble ou qu'est-ce que c'est la boîte des cornelles et on va essayer à refaire un peu cet objet là pour que vous pouvez vous pouvez jouer avec ça donc vous voyez tous mon écran voilà donc je vais ouvrir là un nouvel ongle sur internet vous voyez tout mon navigateur c'est bon ouais et donc si je tape la boîte des cornelles une histoire comme ça on va faire ça en anglais ça va mieux marcher quand on a le box un truc comme ça hop oui et donc du coup c'est ça et donc c'est une scène en fait qui est comment on dit qui a priori est utilisée pour tester des objets comment on dit de comment on dit de des moteurs des moteurs des rendus on peut voilà donc c'est un peu ça donc finalement il s'agit d'une comment on dit d'un espace comment on dit d'un espace clos comme tel où après nous on peut poser des objets à l'intérieur et on peut jouer un peu avec et donc dans le premier cours ça va être aujourd'hui comment on peut construire cette boîte et après je voulais jouer avec et donc dans l'après-midi en fait ça va être à vous de jouer à vous de comment on dit d'essayer à refaire la boîte à partir du cours que je vous fais ce matin et de te voir comment on dit si vous rencontrez des difficultés vous partagez votre écran et je vais vérifier que comment on dit que tout le monde arrive à comment on dit à faire cette boîte et que que vous arrivez à avoir comment on dit à faire la modélisation tout simple comment on dit jusqu'à là pour comment on dit ça ça va être un peu l'objectif du comment on dit du premier cours en fait voilà disons ça comme ça et justement ma deux comment on dit de te prendre effectivement l'outil blender en fait voilà donc s'il n'y a pas de questions je sais c'est bon pour tout le monde et on va commencer à faire un peu blender voilà donc je vais minimiser mon navigateur pour que vous restez là vous voyez tous mon écran c'est bon jusqu'à là voilà et donc du coup est-ce que j'ai téléchargé le blender bien oui c'est bon et donc du coup on va être dans la version de 2.9.2 j'espère que ceux qui ont téléchargé vous avez tous téléchargé 2.9.2 c'est ça en fait pour que vous n'avez pas une interface différente comme le mien parce que ça comment on dit dans blender c'est quand même je ne vous cache pas c'est assez évolutif et donc si vous avez la version 2.8 ça va être un peu différent bon ça va être quand même très très proche à ce qu'on a je crois il y a aussi des bêtas des versions 3 donc je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble pour être très honnête donc nous notre cours il va se passer avec 2.9.2 donc si comment on dit si vous téléchargez de blender de votre côté téléchargez cette version là voilà donc on va avoir ça et donc quand vous ouvrez le logiciel vous verrez à peu près ça est-ce que ça marche vous avez mon écran et ça marche vous voyez tout vous voyez la scène vous voyez vous voyez vous voyez tout c'est bon ouais c'est pas toujours évident parce que comme ça c'est un rendu 3D voilà que ça va être partagé donc moi chez vous comment on dit moi je vais faire ça pendant mon cours donc que vous pouvez me suivre et moi je vous conseille à faire ça aussi parce que c'est quand même plus pratique donc faites comment on dit quand vous avez là quand vous êtes à cet écran là choisissez la sélection avec le bouton droit donc c'est ça ça vous permet comment on dit à faire des choses un peu comment on dit un peu différent ça me semble un peu plus logique dans la façon de faire donc sélectionnez des objets avec le bouton droit donc sélectionnez ça et Spacebar donc mettez la Spacebar qui n'est pas au play qui n'est pas forcément outil et qu'est-ce qui est beaucoup plus outil dans Blender c'est si vous mettez la Search en fait et vous verrez pourquoi en fait très rapidement pourquoi ça c'est plus outil à voir ça en fait voilà donc effectivement ça c'est peut-être aussi mes préférences personnelles donc si vous voulez faire d'une autre manière faites-les d'une autre manière moi je ne vous cache pas pendant le cours on va faire comme tel et ça va être comment on dit ça va être aussi un peu comment on va utiliser l'interface pendant le cours donc si vous voulez faire autrement effectivement vous pouvez faire l'autrement la question c'est pour suivre le cours si vous êtes vraiment des débutants je te conseille à faire comme tel après après le cours effectivement c'est votre préférence personnelle et je ne veux pas rentrer à vous dire ça c'est mieux ça c'est mieux c'est juste comment on dit ça c'est qu'est-ce que moi personnellement je trouve la meilleure façon de travailler avec l'outil et voilà et donc je vous conseille pendant le cours à utiliser comment on dit à utiliser ces réglages ici en fait voilà et donc vous faites next et donc c'est bon du coup c'est enregistré pour ceux qui sont sautés cette étape vous savez on peut dans en préférence changer ça en fait c'est juste la question où donc c'est effectivement ma keymap donc si vous allez dans edit préférence vous avez keymap et vous pouvez faire ça une deuxième chose que je vous conseille à faire c'est si vous avez pas le si vous avez un clavier comment on dit qui a des touches à côté là en fait comment on dit numérique donc un peu comme une calculette à côté comment on dit de votre clavier donc si vous en avez pas et vous voulez devenir des professionnels de Blender je vous conseille déjà d'acheter un vrai clavier donc un clavier qui a cette partie là si vous en avez pas qui est d'ailleurs mon cas là dans notre setting là en fait vous faites là emulate numpet et donc en fait ça vous donne accès à comment on dit à des touches numériques à partir des touches numériques que vous avez sur un petit clavier en fait voilà donc c'est un peu ça si vous avez pas comment on dit pas de souris à trois boutons qui est aussi un outil plus ou moins essentiel à voix Blender faites là emulate 3 patterns donc la souris à trois boutons et vous pouvez avec en appuyant sur deux boutons en même temps en fait vous pouvez faire comment on dit vous pouvez émuler le troisième bouton bon je crois c'est un peu standard aujourd'hui c'est surtout problématique sur des gens qui à l'époque il avait des Macintosh qui avaient des souris de seulement un bouton là ça devient un peu compliqué en fait voilà donc je ne vous cache pas si vous voulez devenir des professionnels de cet outil là achetez-vous un clavier qui est grand achetez-vous une souris des trois boutons c'est quand même beaucoup plus pratique à y travailler voilà donc c'est un peu ça donc prenez ça en compte si vous n'en avez pas le compte clavier vous pouvez faire la Emolate Numpade ça c'est bon ainsi quand on est là dedans si vous êtes là dans le système ça c'est à vous de voir si dans votre ordinateur vous avez une carte graphique comment on dit qui peut vous aider à faire le rendu vous regardez là les trois options que vous avez donc si vous avez une carte Nvidia vous pouvez là faire Kuda et vous pouvez activer votre carte Nvidia pour faire le rendu à partir de votre carte graphique qui va être quand même beaucoup plus rapide que si vous utilisez seulement le processeur de votre ordinateur en fait oui d'accord d'accord excusez-moi donc on va faire ça dites-moi la question qui est dans le chat s'il vous plaît pour que je ne veux pas changer mon écran là en fait oui d'accord donc c'est edit donc c'est là edit edit là-haut en fait ouais ah d'accord donc c'est voilà donc moi personnellement je ne vous cache pas c'est quand même comment on dit c'est mieux c'est mieux de comment on dit d'avoir le truc en anglais parce que sinon ça va être compliqué pour changer la langue c'est donc vous avez là interface attendez je peux vite fait changer en français pour comment on dit pour vous faire ça donc c'est édité et là vous avez préférence en français si vous l'avez mis en français et vous avez là comment on dit entrer en fait moi je vais couvrir je vais pas vous cacher comment on dit c'est pas comment on dit c'est pas c'est pas parce que j'aime pas le français c'est juste comment on dit moi je vais être comment on dit je vais être très honnête avec vous effectivement vous pouvez faire ça en français et vous avez là le truc comment on dit en partie traduit en français vous voyez déjà que c'est comment on dit que c'est traduit en partie parce que vous avez plein de trucs qui restent en anglais la problématique que vous avez si vous faites ça en français c'est quand vous regardez le manuel ou toute la documentation sur internet ça va rester en anglais en fait donc du coup après comme vous le dites quand je vous dis là où il faut cliquer vous vous retrouvez pas parce qu'en fait comment on dit effectivement toute la documentation que vous trouvez sur internet elle va être elle va être aussi en anglais et quand vous regardez la documentation en anglais vous vous retrouvez pas parce qu'en fait justement le bouton il va se nommer différemment et finalement vous le retrouvez pas donc c'est pourquoi je vais rester en anglais et je vous conseille de faire du même je ne veux pas être comment on dit je sais que je sais qu'en France on est un peu comment on dit on est de temps en temps un peu comment on dit un peu frileux à tout de ça je sais qu'il y a même un droit comment on dit que visiblement on peut dans l'entreprise exiger si le logiciel il existe dans une version traduite que vous avez le droit de l'utiliser dans la version traduite c'est comment on dit si vous voulez le garder en français gardez-le en français mais je crois comment on dit je crois personnellement je ne vous cache pas vous vous ferez beaucoup de mal avec ça donc moi je suis comment on dit je suis d'origine nordrichien donc je pourrais le mettre en allemand mais je ne le mettrai jamais en allemand parce qu'en fait j'essaie je vais me faire du mal en mettant le logiciel en allemand en fait donc du coup je vous conseille comment on dit je vous conseille de rester atterrissé à l'anglais donc c'est aussi là dans le français c'était éditer préférence et là vous avez le langage en fait et donc pour changer ça en fait qu'est-ce qu'il était l'écran des débuts donc si vous avez déjà ouvert le logiciel avant c'est là dans l'anglais ça s'appelle keymap donc pour ceux si vous êtes en français comment ça s'appelle donc c'est déjà je ne le trouve plus c'est ensemble des raccourcis en fait voilà donc qui est effectivement si vous voyez effectivement ma keymap vous ne savez pas du tout que ça veut dire ensemble des raccourcis en fait et donc du coup donc là c'est droite et la spacebar c'est chez hachis en fait voilà donc je vais remettre le truc en anglais j'espère que j'espère que personne ne s'est plaint voilà donc on va rester comme ça parce que moi si j'ai des raccourcis effectivement en anglais en tête et comme toute la documentation en anglais je ne vais pas me faire du mal à trouver après comme on dit quand je regarde une vidéo sur internet à trouver à trouver effectivement la traduction la traduction français du truc en fait pour être très honnête ouais voilà donc c'est un peu ça donc du coup c'est là dans le climat et là c'est droit et search en fait donc c'était ces deux options là à sélectionner est-ce que est-ce que tout le monde a suivi jusqu'à là en fait c'est bon d'accord super voilà donc c'est ça donc honnêtement en préférence le deuxième chose que je vous conseille donc c'est effectivement si vous êtes là dans le système si vous avez une carte graphique qui est supportée là donc ce soit donc passer juste les trois les trois options donc moi effectivement moi j'ai une carte Nvidia qui est quand même assez vieux mais bon mais qui marche encore avec ça donc vous avez donc vous cliquez sur effectivement sur le truc et vous vous sélectionnez la carte graphique qui est là dedans en fait voilà donc moi je vais rester là et vous restez sur le sur les panneaux parce qu'en fait si là je clique sur un ond en fait ou sur un autre effectivement ça va désactiver donc je reste là sur Kuda et je reste avec ma carte graphique en fait que j'ai là en dedans voilà donc c'est un peu ça donc on a fait ça donc du coup ça c'est un peu ça et donc vous êtes présenté effectivement avec une scène quelconque que vous avez sur votre écran et donc où vous avez effectivement vous voyez là vous voyez tous mon curseur en fait sur votre comment on dit il est rétro-projet sur comment on dit dans Titi c'est bon super donc en fait ouais donc en fait vous avez une lampe donc ça c'est la lampe en fait que comment on dit que vous avez dans votre scène vous avez la caméra qui est là dans la scène et là en fait comme objet il vous propose comment on dit il vous propose comme va plus ou moins effacer très vite mais il vous propose un cube qui est là dans la scène déjà en fait voilà donc c'est un peu ça donc vous avez votre scène à partir de ça et on peut faire le premier rendu donc en fait vous allez là sur render et si vous faites là vous tapez F12 sur votre clavier et donc du coup vous avez render animation et donc du coup il vous fait un rendu de cet objet là et vous allez voir le cube comme moi en fait voilà donc ça c'est le comment on dit le premier rendu et donc en fait vous avez une image que vous pouvez là avec image save sauvegarder et vous avez comment on dit le premier rendu que vous avez fait effectivement à partir comment on dit à partir de la scène qui est là en fait ouais voilà donc ça c'est ça et donc du coup je vais vous éparer du comment on dit de la manipulation d'objets donc là en fait je suis dans comment on dit dans qu'est-ce que le mappier dans le mode objet donc ou ou dans le object mode effectivement ou je peux comment on dit ou je peux effectivement manipuler des objets en entier et donc là en fait comme j'ai fait la sélection pas le bouton droit donc si je clique avec un bouton droit il va me sélectionner un objet l'autre ou l'autre et si je prends le bouton gauche je peux effectivement ma sélectionner déjà plusieurs objets à partir d'une bouton gauche que je n'aurais pas si on n'aurait pas changé le truc avec le bouton gauche droite et effectivement avec le bouton droite vous sélectionnez un objet tout seul en fait donc si par exemple je sélectionne là le cube voilà et je peux le déplacer et pour le déplacer effectivement il y a un raccourci à savoir et donc c'est le bouton G sur votre clavier qui est effectivement le raccourci pour grab donc le bouton G et donc quand vous tapez G votre interface change sur celui là et vous pouvez effectivement déplacer l'objet et vous verrez ma chérie déplace comme ça en fait et si je veux le déplacer autour d'une axe donc si je dis bon là c'est très bien mais je ne vois pas du tout où je déplace mon objet donc par exemple si je veux déplacer là mon objet que sur l'axe SED je tape le bouton SED donc je tape sur mon clavier SED et je suis comment on dit je ne déplace que dans la direction SED du comment on dit mon cube en fait voilà ou l'objet en question donc c'est pareil pour la lampe pour la caméra ou pour d'autres objets que l'on va créer voilà donc c'est ça et du coup c'est pareil si j'ai fait comment on dit si j'ai fait ça par exemple si je tape G et Y je peux faire ça dans l'axe Y ou dans l'axe X dans mon espace 3D ici voilà donc ça c'est ça ce qui est très intéressant c'est aussi donc effectivement quand vous tapez l'espace vous aurez une fenêtre comme ça et ça c'est très outil c'est pourquoi je vous dis ma PS Pass sur le comment on dit ma PS Pass sur l'option comment on dit rechercher parce que effectivement vous voyez ça vous donne un accès très rapide sans excusez-moi non mais ça ça va pas voilà excusez-moi j'ai éteint mon portable là et donc du coup si vous avez ça vous avez effectivement là le comment on dit le un menu en fait où vous pouvez très facilement accéder sans chercher dans des menus dans Blender ou sans chercher si vous avez oublié un raccourci vous tapez juste là la fonction que vous voulez faire et il vous trouve des fonctions dans Blender et vous cliquez en dessus et vous faites ça en fait voilà donc par exemple comment on dit si je veux faire voilà donc non ça ça marche pas par par occurrence mais si par exemple je t'éplace cette cube là un peu et si par exemple je veux avoir un autre objet et je sais pas comment on dit comment faire donc je peux faire head et on peut faire par exemple là une comment on dit une sphère et c'est là comment on dit m'a trois sphères à choisir donc normalement si je veux avoir une sphère qui a du étoile à volume et qui a une surface on peut faire mesh et vous pouvez faire soit la icosphère ou soit la UV sphère et si je clique là en dessus il m'ajoutera la sphère voilà et donc du coup vous avez cette menu espace à partir duquel vous pouvez faire plein de manipulations qui vous permet à comment on dit à faire des choses sans le chercher là dans des menus où vous en avez plein voilà très rapidement parce que vous tapez juste espace vous tapez qu'est-ce que vous voulez faire et vous vous aurez trouver comme ça en fait voilà donc ça c'est un peu cette base là voilà donc j'ai mon cube là et donc du coup qu'est-ce que je disais donc en fait il y a effectivement l'espace objet pour manipuler des objets mais il y a aussi des objets en entier mais qu'est-ce qu'on veut ainsi faire c'est on veut soit créer des objets soit manipuler des objets en elles-mêmes et pour faire ça il faut comment on dit il faut me rentrer dans le mode édition ou dans le edit mode en anglais donc vous tapez le comment on dit et ça ça se passe en tapant sur le tabulateur de votre clavier et donc si vous faites ça vous devrez voir si vous avez sélectionné le cube avant et il devra se transformer donc dans une fichage un peu comme tel en fait voilà est-ce que vous avez tout ça est-ce que vous avez un cube et vous êtes dans de toute façon vous faites ça l'après-midi vous me suivez un peu et vous prenez un peu peut-être des notes vous regardez un peu comment je fais c'est peut-être mieux dans cette côté-là en fait et vous refaites ça l'après-midi pour comment dire avec moi pour 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 suivre ça et donc du coup vous avez l'objet comme tel et donc là en fait là-haut là vous avez trois petits boutons et donc là vous pouvez effectivement m'accéder à l'objet suivant comment dire suivant comme je vous ai dit donc vous avez ma lèvre vertice vous avez les boirdures et vous avez effectivement ma lèvre face que vous pouvez sélectionner à partir de trois donc là en fait je suis dans le mode édition donc dans les edit mode et je suis en comment dire dans le mode où je sélectionne que des vertices en fait ouais donc pour montrer ça donc il y a comment dire comment dire il y a des touches arrêtées mire au début ça va être un peu beaucoup mais il faut le comment dire il faut s'y adapter il faut le noter donc avec comment dire avec A si vous tapez A en fait vous sélectionnez tout si vous tapez ALT A vous désélectionnez tout voilà donc je vais faire ça sauf que dans mon cas ça marche pas attendez pourquoi ça marche pas là en fait est-ce que j'ai fait un truc une connerie là en fait non parce que j'ai tapé A en fait voilà donc c'est ça et donc si je tape ALT A effectivement j'ai comment dit je vais avoir un comment dit mon comment dit mes vertices t'es sélectionné et si je veux avoir par exemple qu'un vertice maintenant je peux soit avec le bouton droite comme on l'a programmé comme ça je peux cliquer sur un vertice et j'ai sélectionné cette vertice là en fait voilà et je peux me débrouiller comme ça soit comment on dit ou en fait donc on peut faire ça comme tel ou vous faites qu'est-ce qu'on appelle le comment dire le port de select donc en fait vous tapez B faut retenir ça donc soit vous prenez des notes un peu à côté et vous prenez un peu des notes que quels sont des boutons qu'il faut utiliser sur le clavier et donc vous avez poids de select donc vous avez une histoire comme ça et donc vous pouvez effectivement juste comment on dit juste aller sur comment dit sur l'objet que vous sélectionnez et donc du coup j'ai sélectionné le deuxième et ça va vous ajouter si vous faites le B à votre sélection le comment on dit le du vertice que vous avez sélectionné et donc par exemple là pareil comme je vous ai dit on avait le le G pour pour crèbes effectivement si je veux le déplacer je tape G et avec G je peux déplacer ces deux et ça va me déformer effectivement l'objet en question ouais si j'aurais sélectionné qu'un je ne déplacera que celui-là et je déformera l'objet d'une telle manière voilà donc c'est un peu ça voilà et donc du coup pour vous montrer ça donc on va revenir comment on dit à l'objet en question donc on va faire Alt B excusez-moi Alt A pour te sélectionner tout et donc on est là et effectivement quand vous faites là après le port dur vous sélectionnez pas à partir des vertices mais sélectionnez pareil qu'est-ce qu'on a fait là j'ai pu sélectionner la porture qui est là et je peux la déplacer avec G pareil par exemple comment on dit et déformer mon objet pareil en sélectionnant comment on dit iron et en sélectionnant effectivement le porture de l'objet en fait ouais et donc du coup pour le dernier truc donc vous avez des faces voilà et si vous faites ça avec des faces bah vous comment on dit vous vous pouvez sélectionner des faces de votre objet et vous faites ça comme ça hop et vous avez la face et donc vous pouvez déplacer pareil la face ou manipuler la face d'une telle manière qu'est-ce que je ne vous ai pas dit peut-être quand j'ai fait là cette manipulation quand j'ai fait tourner mon comment on dit mon espace 3D donc ça j'ai fait avec le j'ai fait ça tellement intuitif que je ne vous l'ai pas dit et donc du coup ça ça se fait avec le bouton en milieu de votre souris en fait donc si vous pouvez tourner à votre espace ici bah vous vous faites ça avec le bouton en milieu de votre souris en fait voilà donc ça c'est ça ce qu'il faut savoir aussi pour avoir cette histoire là vous avez comment on dit vous avez un curseur dans l'espace 3D donc quand vous créez un nouvel objet l'objet il va se créer effectivement là où il est le curseur de l'espace 3D donc ça c'est cette petite objet ronde que vous avez là et là où vous cliquez le curseur il va se déplacer et quelquefois dans l'espace 3D c'est un peu difficile à savoir où on clique parce que vous n'avez pas forcément le comment dire le profondeur pour dire bon je clique là et donc pour ça il y a plusieurs astuces donc déjà je vais vous montrer le quad view donc c'est ça donc vous pouvez faire une histoire comme ça ça va être très très outil pour la suite donc vous avez quelque chose qu'on appelle le quad view et donc là vous avez comment on dit vous avez bah comment on dit le la vue de comment on dit de 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 plane pour 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 le 3D et là vous avez la vue ma 3D en fait voilà disons ça comme ça et donc en fait quand vous cliquez là dedans le grand avantage quand vous faites ça quand vous cliquez là aussi quand vous vous déplacez un objet vous le déplacez que dans des deux plans en fait donc si par exemple là je prends mon objet voilà et j'ai comment on dit donc là j'ai j'ai tapé A pour comment on dit comme on est dans l'edit mode donc on va faire ça dans l'objet dans le mode objet et si j'ai été place ma ch'ai été place effectivement ma queue dans 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 cette plan là et si j'ai fait là ma ch'ai été place que dans cette plan là donc et si j'ai été place ici je n'ai été place que dans cette plan là en fait ouais qui est comment on dit qui est qui est très qui est très utile parce que dans le comment on dit effectivement là on n'a pas la notion de profondeur si on fait ça dans comment on dit dans les vues 3D comme tel en fait voilà disons ça comme ça voilà et donc vous avez cette histoire du curseur et on peut comment on dit on peut effectivement là à la côté vous avez une toute petite flèche j'espère que vous le voyez en fait qui est là et donc du coup si vous si vous si vous si vous appuyez sur cette petite flèche vous avez là view et donc là vous avez la location de comment on dit de curseur et vous pouvez effectivement déplacer le curseur d'une telle manière aussi donc si j'ai fait bouger ça vous voyez que mon curseur en fait il bouge et si vous si vous cliquez deux fois dans un truc en fait vous pouvez éditer juste le paramètre donc vous pouvez mettre les chiffres là dedans donc effacer les chiffres qui sont là et mettre les autres chiffres et il va vous déplacer le curseur et ce qui est très intéressant c'est là en fait avec ça c'est vous avez là le 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 mode comment on dit lock et donc en fait view lock et donc en fait ça vous donnez autour de quel objet vous tournez en fait donc surtout quand vous créez des objets un peu plus grands vous verrez bon là on tourne autour de l'origine de notre système de coordonnées mais quelques fois moi on veut tourner parce qu'on veut éditer juste une partie d'un objet qui est un peu comment on dit ailleurs donc vous pouvez effectivement là faire lock par exemple tout celui du curseur et donc en fait vous allez tourner autour de comment on dit autour de la position où votre curseur il est en fait ouais donc ça c'est ça et donc vous pouvez effectivement déplacer le curseur à l'objet que vous avez sélectionné et donc comme ça vous comment on dit vous pouvez vous pouvez tourner autour d'une partie très facilement donc je vais vous montrer ça donc par exemple si là je vais rentrer dans l'objet d'édition et là je vais changer vers les vertices vous voyez ça hop et donc là j'ai été sélection avec alt à toutes les vertices et par exemple comment on dit j'ai dit je vais tourner autour de cette vertice là je peux faire un truc comme ça hop et on peut faire là snap et donc vous avez cursor to select it voilà vous faites ça et donc mon curseur il va être là et donc si maintenant je fais log tout de suite du curseur bah en fait je vais tourner autour de cette partie là et ça me va permettre effectivement bah si je veux éditer comment on dit cette partie là de mon objet à tourner autour comment on dit à tourner autour et de comment on dit d'avoir la vue effectivement à tour de ça et si je suis complètement perdu à la fin voilà qui peut ainsi arriver bah vous faites une histoire vous revenez vers l'origine donc vous faites snap cursor to world origin voilà et donc du coup votre curseur il est à l'origine et quand vous avez fait le log à tour de votre curseur bah là on peut l'enlever bah vous tournez autour du bon objet en fait voilà donc ça c'est un peu comme on dit juste pour que vous avez la navigation et qu'on peut qu'on peut écouter à faire faire la modélage est-ce qu'il lui a des questions jusqu'à là c'est bon d'accord attendez vous avez trois boutons vous avez une je ne sais pas une scroll build dans votre souris en fait ouais ouais et vous si vous vous appuyez sur le sur les boutons en milieu ou sur votre scroll build ça marche pas en fait d'accord bon parce qu'en fait bon bon donc du coup le chose que vous pouvez faire effectivement vous pouvez vous déplacer avec votre clavier en fait donc ça c'est pour comment on dit pour là pour vous comment on dit pour vous pour vous dépanner donc si vous avez le comment on dit si vous avez le nampède en fait avec le avec les touches comment on dit si par exemple moi je fais tap 8 ça fait ça si je fais tap 5 ça fait ça attendez et donc en fait vous pouvez tourner avec le comment on dit avec votre comment on dit avec si vous avez un grand clavier vous pouvez tourner avec le clavier en fait mais c'est quand même plus pratique avec le le troisième bouton de la souris donc normalement c'est le bouton à milieu peut-être votre troisième bouton elle est mappée sur un autre bouton je ne peux pas vous dire est-ce que quand vous êtes là vous avez bien mis en préférence là vous avez sélection avec souris vous avez droit en fait c'est bon ouais et là middle mouse action vous êtes en orbit ouais bon ça devrait être ça en fait donc là normalement donc là middle mouse action c'est effectivement le troisième bouton de la souris qui devrait être en milieu et elle ouais 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 donc essayez ça sinon vous pouvez faire vous pouvez faire là effectivement la émulation du troisième bouton et comme ça si vous tapez le bouton droite et gauche en même temps vous allez voir la même chose en fait ouais vous pouvez faire ça aussi donc ça ça peut vous dépanner si vous avez une souris qu'avec deux boutons en fait ça marche peut-être avec emulate 3 patterns est-ce que ça marche non ? ah d'accord bon ben c'est peut-être autre chose je sais pas je sais pas vraiment dans ce cas là vous pouvez faire je crois un peu là quelque part reset to default ou un truc comme ça vous avez ça vous pouvez essayer à faire ça donc là vous avez default dans le fichier ou dans le file en fait en anglais et là vous avez load factory settings donc là vous pouvez remettre comment on dit blender asero et après vous allez dans le préférence vous mettez le bouton à droite à droite voilà donc ils ont ça comme ça le comment on dit donc là le à navigation vous c'est input excusez-moi qui met vous allez là select select vifman spot à droite et spacebar search et ça va marcher en fait essayez à faire ça voilà c'est la seule chose que je peux vous conseiller en fait donc si vous faites la load factory settings peut-être ça marche voilà bon donc c'est ça ouais pas de soucis ouais d'accord bah il faut que vous remenez dans dans le mode objet donc ça c'est en appuyant sur le sur le sur les tabulateurs en fait donc quand vous êtes quand vous cliquez sur comment on dit donc vous avez là ça vous titre là-haut là aussi en fait donc là vous avez soit edit mode soit vous avez object mode en fait donc vous changez entre les deux en fait et ça ça se passe avec avec la touche tabulateur du clavier en fait ouais voilà ouais voilà et pas de soucis pas de soucis et donc voilà donc c'est ça et donc on a ça et du coup voilà du coup on a ça et donc qu'est-ce que je vais vous montrer là aussi encore c'est en fait ma blender effectivement c'est comment on dit c'est une histoire de questions pas fait net et donc vous avez des fenêtres intégrées et entre guillemets vous pouvez donc on va avant de faire ça on va aller on va désactiver là le quad view vite fait voilà ah non c'est pas ça donc je voulais avoir tout le quad view voilà donc c'est ça et donc là bon là je suis déactivé donc du coup je suis dans mon mode 3D normal et donc vous voyez déjà en fait vous avez là en fait vos fenêtres en fait quand vous allez là à côté entre comment dire entre deux trucs vous pouvez là votre cerise elle change et vous pouvez déplacer ça donc je peux agrandir ça ou agrandir cette partie là et ou cette partie là-haut là en fait celle là-haut visiblement avec le menu ça marche pas mais le truc c'est en fait que ce que vous avez en plein d'air en fait toutes les fenêtres en fait c'est un peu pareil et donc si vous prenez là le comment dire le premier truc vous voyez qu'en fait vous avez les options et les options en fait c'est pareil qu'est-ce que vous avez là et là et là et donc par exemple si je vais prendre cet symbol là voilà et si je vais mettre cet symbol là ici si je le retrouve d'ailleurs voilà donc c'est properties donc si je vais mettre properties là bah j'ai exactement ce que j'ai là en fait là dans la grande fenêtre voilà sauf là je vais avoir mon 3D viewport et donc en fait vous avez toutes ces fenêtres là et vous pouvez les mettre un peu partout voilà où vous êtes voilà il faut juste après le retrouver voilà c'est un peu ça et donc là je vais rester dans le 3D viewport et donc en fait vous pouvez vous créer effectivement par split vous pouvez vous créer des nouvelles fenêtres donc qui est quelquefois très intéressant surtout quand on va faire après comment on dit l'édition panneux ou des histoires comme telles ou le comment on dit ou le le shading donc effectivement ma projeter comment on dit projeter des images sur des objets par exemple qu'on a créé vous avez vous avez là des options et donc on a le horizontal split et donc du coup vous pouvez vous créer deux fenêtres à partir d'une fenêtre en fait ouais et donc du coup soit vous voyez deux fois la même chose qui est très intéressant aussi parce que là je peux me faire une vue comme telle et quand je déplace l'objet effectivement moi je vais le déplacer dans le dans le deux fenêtres et vous pouvez par exemple là j'ai les points de vue comme telle et là par exemple là je veux en haut je veux avoir l'objet déjà comment elle va être rendue donc je peux changer ça avec ce bouton là ou avoir le vue en via frame comme telle en fait voilà et donc du coup vous avez comment on dit vous avez vous pouvez vous créer des fenêtres effectivement par façon vertical split ou horizontal split et après si par exemple vous avez trop de fenêtres vous pouvez faire une histoire comme join area ça vous comment on dit ça vous fait une histoire comme ça et du coup une fenêtre elle va être effacée et elle va être prise par celui-là suivant le flèche comment vous le mettez en fait voilà donc ça c'est un peu comment on dit des astuces pour comment on dit pour comment manipuler votre votre espace de travail ici donc là je vais faire join area je vais faire comme tel et le deuxième truc c'est aussi le petit bouton qui sont là où en fait c'est assez important à voir parce que là vous avez effectivement ce qu'on appelle le 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 X-ray et donc en fait quand vous faites ça vous voyez un peu à travers de votre objet et ça fait aussi que vous pouvez sélectionner à travers de votre objet donc c'est quelque part intéressant à voir parce que par exemple si je veux avoir le 4x10 du plan derrière en faisant le toggle x-ray, si maintenant je rentre dans l'edit mode, je peux faire AP et je peux être sûr même si je peux sélectionner des objets qui sont derrière en fait et donc ça, ça se fait en faisant le petit bouton là, qui est là où là en fait, qui s'appelle toggle x-ray quand vous allez en dessous voilà, donc c'est ça et là en fait, là vous avez un peu des options de votre viewport qu'on va avoir après pour des normaux en fait, donc là vous pouvez vous afficher des normaux qu'est-ce que je disais juste apparemment, donc il va être intéressant plus tard quand on va créer des objets nous-mêmes et donc si je clique là en dessus et je clique là normals, voilà, donc je vois des petits traits et ce qui est important, c'est que le petit trait là en fait surtout quand on est dans le quand on est, on va désactiver le x-ray que le petit trait en fait il sort de l'objet et qu'il rentre pas dedans en fait et donc là on voit c'est bien fait parce que en fait tout le, bon c'est si normal parce que c'est pas l'objet que nous on a créé c'est l'objet qui est là par défaut que tout le, comment on dit, que tous les faces en fait il sort à l'extérieur voilà et donc si c'est pas le cas on peut, comment on dit, une fois qu'on a un objet comme ça on peut changer ça et on peut, comment on dit, on peut changer la, comment on dit l'orientation des surfaces effectivement, pour que toutes les surfaces ils regardent à l'extérieur voilà, donc c'est normalement ce qu'est l'on veut en fait ouais donc c'est un peu ça euh, qu'est-ce qu'il est peut-être assez intéressant avec, comment on dit avec, euh, le, comment on dit avec, si vous cliquez là en dessus vous êtes dans la caméra donc là vous voyez la scène finale du rendu que vous aurez euh, voilà euh, vous pouvez vous effectivement après très facilement euh, juste déplacer en dehors de la caméra en, 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 en déplaçant votre objet vous pouvez effectivement maintenant comme déplacer des objets vous pouvez déplacer la caméra et aussi faire tourner la caméra et aller dans la caméra pareil pour la lumière euh, voilà donc ça c'est un peu comment on dit la navigation de base de, comment on dit euh, de, euh de, comment on dit de Blender est-ce qu'il y a des questions jusqu'à là en fait parce que après, comment on dit après on va créer l'objet et je sais pas peut-être on va faire la session pratique demain parce que euh, là en fait on, on arrive déjà à, comment on dit à midi donc je sais on va pas peut-être commencer là avec, comment on dit en faisant en créant en faisant la création de l'objet euh, donc en fait effectivement qu'est-ce qu'on veut avoir comme objet euh, c'est qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure tout à l'heure mais la boîte des cornelles donc c'est euh, bah la boîte comment on dit donc c'est juste une boîte qui est au vert en fait voilà où on va regarder avec la caméra dedans en fait hein et euh, donc on va c'est créer cette salon là et on va comment on dit euh, on va faire ça euh, donc on va faire ça cet après-midi pour que vous voyez un peu comment on peut modéliser peut-être un peu plus en pratique comment on peut plus créer des objets comment on peut modéliser des objets pour faire entre guillemets votre propre objet vous-même en fait voilà est-ce qu'il y a des questions jusqu'à là en fait pour, pour sur Plender jusqu'à, jusqu'à à cette moment là en fait ça va? oui euh, donc en fait euh, vous pouvez euh, donc normalement vous avez là des, comment on dit des unités en mètre euh, finalement des unités euh, plus ou moins on s'est on, on, on s'en fout pour être très honnête donc vous avez la grille là normalement c'est euh, quand vous avez un carré ça t'aidera ça t'aidera correspondre à un mètre en histoire comme ça ouais et donc du coup euh, ça c'est surtout ça c'est important quand vous faites euh, on va voir ça peut-être dans le deuxième ou troisième cours euh, quand on fait l'animation vous pouvez faire des simulations physiques donc vous pouvez faire la tombe des objets et des histoires comme ça et euh, ou euh la simulation des fluides des histoires comme telles et là effectivement c'est intéressant que vous, que vous êtes en, comment on dit en mètre si vous faites des, comment on dit des euh, des objets vous-même euh, quelques fois personnellement finalement euh, je ne vous cache pas c'est très récemment qu'ils ont ajouté que ça sont des mètres finalement euh, on, comment on dit euh, j'ai, 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 j'ai resté avec les unités qui étaient là je m'en foutais que c'est un mètre ou autre chose et en fait euh, c'est juste vous créez votre objet et après, de toute façon vous déplacez la caméra si l'objet est plus petit vous déplacez la caméra plus proche et vous avez un grand objet vous voyez très bien en fait donc c'est pas forcément si important que ça en fait euh, c'est important mais oui quand vous faites l'import et export des objets 3D ou si vous faites la simulation physique avec Blender en fait voilà euh, c'est ça on peut changer les unités je crois euh, personnellement pour être très honnête euh, j'ai, j'ai jamais changé les unités mais quand vous êtes là vous avez quelque part votre monde je crois ça doit être là quelque part non non c'est pas ça euh, volume view properties custom properties et lui à quelque part on peut changer les unités si, si quelqu'un s'intéresse mais finalement c'est pas si important que ça en fait pour être très honnête ouais parce qu'en fait si vous faites vos objets plus petits vous vous rapprochez avec la caméra et ça vous donne les mêmes images en fait voilà euh, qui sont ça quant à l'un c'est, c'est, comment on dit c'est, si on veut faire l'impression 3D ou si vous voulez faire le, comment on dit bah effectivement si vous voulez faire la simulation physique ou si vous voulez importer ou sortir vos objets dans d'autres trucs ça devient important voilà et est-ce que ça a répondu à la question super voilà et donc du coup vous voyez aussi quand vous faites là une sélection euh, vous avez la item euh, normalement euh, et donc du coup euh, ça vous dit quand même où vous êtes en fait voilà euh, donc euh, pourquoi là euh, dans le but je suis dit Courser euh, non c'est pas ça euh, c'est juste si je prends mon objet est-ce que ça change normalement on pouvait euh, on pouvait faire ça là euh, peut-être ouais donc ça, ça c'est là quand même donc on a euh, ça et donc là vous êtes global et donc là vous avez aussi tout objet et la zone comment on dit son euh, c'est quoi donné un terme donc vous avez qu'est-ce qu'il y a une appel le système euh, global et vous avez le système local en fait et donc si je prends juste comment on dit donc si vous êtes là dans l'item transform et donc si je prends juste euh, comment on dit donc avec Alt A vous désélectionnez tout euh, là j'ai fait ça moi j'utilise beaucoup fois le point de la select donc avec P euh, ce qu'il faudrait peut-être aussi noter il existe aussi qu'est-ce qu'on appelle qui peut être utile le circle select donc ce qui vous fait un petit petit cercle que vous pouvez avec le votre cerise avec le avec le le roux que vous avez dans votre cerise faire agrandir ou faire plus petit vous sélectionnez effectivement si je veux sélectionner le point là j'ai fait ça et j'ai juste le point qui est là en fait et donc là comme j'ai ce point là euh, bah là maintenant il faut que je fasse échappe parce que en fait sinon je sélectionne un deuxième point bah je peux effectivement si là déplacer via comment on dit en manipulant la chiffre là en fait ouais et là je peux entrer un chiffre moi-même donc si je veux par exemple ça que c'est à je sais pas à 1,8 correct je tape là 1,8 hop et je suis à 1,8 à mon avis c'était à moins 1,8 je sais pas on est ça comme ça et voilà et je peux déplacer l'objet à une coordonnée voilà exacte si par exemple comment dire si on fait des objets je sais pas où c'est vraiment important d'avoir tes coordonnées et tes objets à l'endroit exact voilà disons ça comme ça voilà est-ce que c'est bon jusqu'à là est-ce qu'il y a des questions encore ouais pour faire tourner l'objet dans l'espace en fait après oui donc ça je vais vous montrer après en détail encore donc il lui a comment dit donc quand tu es l'objet même là si je sélectionne que une partie donc ça marche presque tout se marche soit dans le mode objet soit dans le mode comment dire où vous sélectionnez des parties de l'objet donc déjà vous avez le gré pour déplacer une partie mais donc je vais rentrer dans le mode objet et vous avez R pour faire la rotation et donc là et donc là aussi avec X, Y, Z vous pouvez dire la rotation à tout et quel axe parce que là j'ai fait la rotation d'un axe quelconque là où comme je suis dans le mode comment dire comme je suis dans le mode vu 3D donc je peux faire la rotation de l'objet et vous pouvez aussi vous avez comment dire donc en fait vous avez R pour faire la rotation qui peut être très intéressant effectivement vous avez G pour le déplacer avec et vous avez S pour le mettre à l'échelle en fait pour faire scale en fait ouais ouais et les 3 marchent dans le mode dans le mode objet et dans le mode d'édition dans le mode d'édition ça me fait par exemple si j'ai fait par exemple là le 4 et si j'ai fait R je peux faire tourner cette plan là comparer des histoires comme ça en fait et je peux entre guillemets twister mon objet là en fait ouais faut toujours faire attention qu'est-ce qu'on fait mais voilà c'est un peu ça ouais mais on va avoir ça parce qu'on va créer un objet nous-mêmes cet après-midi donc ça c'était un peu comment on dit l'introduction à l'interface effectivement à l'interface splendor voilà donc c'est un peu ça voilà et après la barre qui est là en bas en fait pour l'animation on va voir ça demain comment on fait l'animation effectivement donc là vous pouvez vous déplacer effectivement dans l'axe du temps et vous pouvez effectivement faire l'animation de vos objets après mais ça on ne verra pas aujourd'hui donc aujourd'hui on va juste rester dans les objets dans la création d'un objet nous-mêmes pour voir comment on peut créer un objet voilà donc est-ce que jusqu'à là l'interface ça va voilà tout le monde tout le monde s'est habitué à ça un peu voilà donc ça c'était juste un peu l'introduction à l'interface parce que comme ça je vous conseille qu'on fasse la création d'objets que je voulais quand même faire soit normalement je dis ce matin on va faire ça cet après-midi parce que là on est juste avant midi et on va recommencer à 2h si vous avez encore des questions sur ce que je vous ai montré n'hésitez pas et vous verrez des choses comme la translation tout ça la extrusion d'objets et comment vous pouvez créer un objet effectivement vous-même parce qu'en fait vous vous rendez bien compte on ne va pas rester à vite verti c'est un cube donc on va faire plus à vertis on va créer effectivement des objets nous-mêmes et voir comment on peut manipuler tout ça en détail à notre après-midi la création d'objets et la manipulation d'objets un peu et est-ce que ça vous va ouais ouais bah oui le mot de reset là on va être comment on dit là on a tellement défamé ça va pas être facile donc déjà vous avez edit vous avez undo donc avec ctrl-z en fait vous pouvez si vous avez fait une mauvaise manipulation vous pouvez revenir voilà c'est ça le show c'est là en fait là on va pas revenir là on va juste comment on dit là dans le plus facile c'est on va dans le mode objet on efface l'objet on va faire snap donc en fait l'objet comme j'ai dit quand vous créez les objets comme les cubes vous avez ça s'appelle des primitifs donc c'est comment on dit c'est des objets des bases qu'on utilise après pour créer des objets plus complexes donc du coup le primitif en fait m'a voulu créer toujours comment on dit à l'endroit où est le curseur donc là vous voyez mon curseur il est pas au centre donc je vais faire une histoire comme snap cursor to build origin donc là il est bien centré et donc là si je veux créer un primitif j'ai fait juste espace et j'ai fait head et vous voyez vous avez par exemple la circle ou plan ou comment on dit ou cube et donc là dans ce cas là vous faites head cube voilà cube et vous avez le cube là j'ai créé un cube qui est empty donc c'est pas forcément ce que je voulais donc je veux avoir head cube et là vous avez normalement les cubes non je sais pas ça le mesh donc vous voulez avoir cube et mesh comme ça vous avez un objet qui a des surfaces aussi en fait voilà et donc on fait head mesh cube et là vous êtes revenu à l'original en fait voilà mais peu importe on va commencer à 0 cet après-midi parce qu'on va faire juste une surface et à partir de la surface on va créer on va créer tout comment on dit mal le